Sous-titrage Société Radio-Canada Et on a voulu documenter cette espèce d'écart entre les deux et d'essayer de comprendre la science à travers sa matérialité. C'est-à-dire qu'on a décliné ça par les lieux, le laboratoire, l'observatoire, par les objets. Alors ça peut être évidemment les instruments, mais pas seulement les instruments. Il y a le matériel pour examiner, les spécimens, les éléments qui sont dans un cabinet de curiosité. Et puis vous avez également tout ce qui va concerner les corps, parce que oui, les savants ont bien un corps. Oui, ils s'en servent et ça conditionne la façon de faire de la science. Donc on a voulu articuler tout ça et mettre un peu en tension cette idée de l'abstraction de la science de l'autre côté et puis en même temps de ces images, de ces représentations qu'on a des savants dans leur cabinet, dans leur laboratoire. On a voulu un petit peu explorer cet entre-deux en quelque sorte. Aujourd'hui, on a des matérialités qui peuvent être immenses. Je pense aux accélérateurs de particules qui font plusieurs kilomètres de diamètre. Donc vous avez une matérialité, par exemple, les accélérateurs de particules entre la France et la Suisse, c'est quasiment une instrumentation internationale, au sens strict. Et puis après, vous avez une instrumentation qui est de plus en plus numérisée, digitalisée. Alors du coup, par exemple, pour les musées, pour la présenter, ça devient de plus en plus compliqué au public. Comment vous voulez représenter des objets qui sont, par essence, plutôt immatériels ou dont la matérialité n'est pas évidente ? Donc là aussi, il y a une espèce d'efflorescence de matérialités savantes qui sont très plurielles, c'est-à-dire à la fois très vastes, ce qu'on appelle la big science, des gros objets, des consortiums internationaux, des satellites et des fusées qu'on lance dans l'espace, et de l'autre côté, des expériences qui requièrent beaucoup de calculs numériques. Et donc, ça va être des data centers qui ont l'air gris, anonymes, etc. Et pourtant, ce sont aussi des lieux de science. Donc là, c'est pareil, dans le livre, on essaye de donner à voir toutes ces dimensions-là. A la fois le côté le plus difficile à saisir du point de vue matériel et en même temps les objets les plus vastes, les plus immenses, les plus petits, les plus infimes. Essayer de voir cette diaprure des objets-là et de voir que ça restitue le grain de la science. Je vais vous donner un exemple. Il y a James Joule, si on est allé au lycée, on se souvient un peu de Joule. Il est physicien, il s'intéresse à la chaleur. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il était aussi d'une famille de brasseurs de bière. Donc, on est dans l'Angleterre du 19e siècle. On est dans l'Angleterre du 19e siècle. Et James Joule, il fait partie de ces gens qui savent repérer la bonne température de la bière quand on fabrique le mou en trempant sa main. Donc, il y a une connaissance par corps. C'est-à-dire que la main de tous les techniciens des employés de la fabrique de bière savent, en trempant leur main dans le mou, quelle est la bonne température. Sauf que Joule, lui, il a cette connaissance-là, mais en même temps, il va mettre au point un thermomètre qui fait qu'on va se passer de cette connaissance-là. Donc, la connaissance par le corps, elle joue un rôle important. À toutes les époques et à tous les moments, le fait que les savants soient des corps engagés dans leurs expériences, ça joue un rôle considérable. Sous-titrage ST' 501